Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est en français, je fais juste une petite introduction pour nos amis anglophones, donc à tout de suite. Aujourd'hui, je parle d'un processus pour l'emploi des oeufs férés ou des embryos d'aujourd'hui, d'une façon simple postale. Je vais parler en français pour le reste de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, tous les suivants sont en anglais, donc je pense que vous pouvez comprendre facilement ce que je veux dire. C'est parti pour quelques minutes de réflexion sur le pourquoi du comment, je vous donnerai quelques éléments importants sur l'embryogenèse des amphibiens, et vous présenterez ensuite un système original pour les expédier facilement dans un simple colis postal. Pour commencer, quelles sont les bonnes raisons pour envoyer des oeufs fécondés par voie postale ou n'importe quel autre transporteur ? La première raison que je citerai est que c'est pratique car un embryon dispose d'environ 15 jours après la fécondation avant d'éclore sous forme d'un tétard. La deuxième raison est légale. La poste interdisant l'envoi d'animaux vivants, nous avons de la chance, un oeuf fécondé n'est pas encore un animal vivant, c'est juste du matériel génétique. La troisième raison est éthique. Un embryon n'a pas de système nerveux mature, il ne ressentira donc ni stress ni douleur et ne se rendra compte de rien pendant son voyage, contrairement à un animal adulte. La quatrième raison est la plus importante, il s'agit de la génétique de nos animaux. Faciliter les échanges entre les éleveurs permet de mixer les souches, d'en limiter leur consanguinité et donc d'optimiser la conservation de leur espèce. Comme cinquième raison, je dirais simplement qu'un simple coli postal est infiniment moins catastrophique pour le bilan carbone qu'un aller-retour en voiture. Bref, en conclusion, on dispose de deux semaines après la fécondation pour envoyer sans stresser des oeufs fécondés. Quatre paramètres majeurs doivent être respectés. 1. Vérifier les prévisions de température tout au long du trajet. Pour des dendrobates par exemple, entre 18 et 28 degrés me semble optimale. 2. S'assurer que les oeufs resteront correctement hydratés et, selon les espèces, pas trop immerger non plus pour ne pas les noyer. 3. Prévoir des aérations suffisantes. 4. Garantir l'orientation normale de l'oeuf pendant ses premiers stades de développement et ce, quelle que soit la position du coli. Ce dernier point est capital pour une organogénèse normale de l'embryon. Les trois premiers paramètres sont assez simples à respecter. Le quatrième cependant demandera un peu plus d'imagination et il faudra utiliser pour cela une ranny box. Nous en reparlerons un peu plus loin dans cette vidéo. Les prochaines minutes de cette vidéo s'attardent sur les notions de base du développement embryonnaire des amphibiens, afin que tout le monde comprenne l'importance d'une orientation correcte. Lors des premières phases de l'organogénèse, l'embryon d'amphibien se développe pour simplifier à la surface de ses réserves vitelines, le jaune d'oeuf en quelque sorte. L'ensemble est protégé par la membrane viteline et les couches successives d'une sorte de gelée nommée les gangues mucilagineuses. Les réserves vitelines sont situées absolument systématiquement en dessous et l'embryon se développe au-dessus. C'est cette orientation qui doit toujours être garantie. Si l'embryon se retrouve à l'envers, son développement sera perturbé, il sera mal formé et mourra. Il a donc fallu concevoir un système garantissant sa bonne position quelle que soit l'orientation du colis qui le contient. J'ai nommé ce système la ranny box. Une ranny box est un dispositif de confinement à double axe orientable permettant grâce à l'apesanteur de garantir toujours la bonne orientation d'une capsule contenant les embryons. Vous découvrirez ce qu'est une ranny box dans un instant. Revenons-en rapidement au développement embryonnaire des amphibiens. Juste après la fécondation, les oeufs adoptent toujours la même orientation. Le pôle animal, foncé en général, regarde vers le haut et le pôle végétatif, riche en vitelus, plus pâle, regarde vers le bas. Pour être certain de la bonne qualité de la fécondation, à l'oeil nu, il faudra attendre entre 2 et 3 jours après la ponte pour voir apparaître le cordon neural, c'est-à-dire l'ébauche du futur système nerveux. A ce moment, un envoi est envisageable. Si un oeuf se développe anormalement ou s'il moisit, il faudra bien évidemment l'écarter des autres. Pour les espèces du genre rannitomea, il faut attendre environ 2 semaines avant l'éclosion. C'est un avantage énorme car cela laisse beaucoup de temps au colis d'arriver à destination. Et voilà enfin le moment de la présentation en image de la fameuse ranny box. Il s'agit d'une boîte relativement spacieuse, isotherme de préférence, portant en son centre un axe sur lequel se trouve un levier reliant la capsule contenant les embryons. Quelle que soit la position du colis, la capsule conserve toujours la bonne orientation. Le bas reste en bas et le haut reste en haut. La capsule comprend dans sa partie inférieure du coton compacté qui retiendra la réserve d'eau. Le couvercle est percé pour permettre une bonne ventilation et la boîte isotherme est également percée à quelques endroits. La capsule doit être adaptée à la taille et au nombre des oeufs pour que ceux-ci restent bien au contact les uns des autres sans jamais être l'un au-dessus de l'autre. Pour hydrater correctement le coton compacté, on remplit complètement la capsule avec de l'eau, on tapote gentiment sur le coton pour qu'il soit bien détrempé, puis on enlève l'excès d'eau par retournement. Enfin, on sèche les bords avec du papier absorbant. Le moment le plus délicat est la disposition des embryons dans la capsule. Interdiction de trembler. La gelée des oeufs amortira les éventuels chocs, mais attention à laisser suffisamment d'air entre les oeufs et le couvercle de la capsule. Voici une démonstration en image. Sur cet exemple, la disposition est optimale. Entre les oeufs et le couvercle, on place une gaze en tissu. Puis, on installe délicatement la capsule dans sa boîte de confinement. Le tissu dépasse largement pour freiner la capsule sur les parois de la boîte de confinement lors des retournements. Des élastiques verrouillent ici le tout. Vous pouvez laisser libre place à votre imagination pour fabriquer une capsule avec ce que vous trouverez. Voilà, on emballe l'ensemble dans un carton protecteur. On n'oublie pas la documentation certifiant de l'origine des géniteurs et l'attestation de cession. Pour des envois hors Union européenne, les documents CITES et les formalités douanières seront obligatoires. On peut également placer en option une sonde qui relèvera la température au cours du transport pour vérifier la courbe des températures en cas de problème. On emmène le tout au bureau de poste et on fait un dernier coucou à ces petits protégés. Plusieurs jours peuvent passer, le paquet aura subi probablement un nombre important de retournements et de chocs avant enfin d'arriver chez son destinataire. La réception se passe exactement en sens inverse. On retire la capsule délicatement de la boîte de confinement. Si tout s'est bien passé, les embryons ont évolué, mais il leur restera sans doute encore plusieurs jours avant d'éclore. A partir de là, on gère comme habituellement. On vérifie l'hydratation régulièrement et soit on les laisse éclore dans leurs capsules, soit on les place en boîte de pétri avec un fond d'eau pour les aider à éclore. Il faudra faire toujours attention à ne pas déchirer leurs gants de protection. On peut faire ça dès que les branchies sont assez bien développées. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Les tétards éclosent sans s'être rendu compte de rien et commencent pour eux une nouvelle vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Thanks everyone for your attention. On se retrouve dans l'espace commentaires pour répondre à vos questions ou remarques. J'ajouterai à la description de cette vidéo des éléments importants en cas de besoin. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. A bientôt.